Salut Denis! Salut Chantal! Salut David! Salut! Denis, aujourd'hui j'aimerais que tu répondes à plusieurs questions. Fait que, on commence? Oui, pourquoi tu veux me poser ces questions-là? Bien un, il y a des questions qui viennent des gens aussi qui ont écouté tes vidéos, mais puis quand on regarde les vidéos, ça suscite certains questionnements puis avoir des éclaircissements pour cheminer là-dedans. C'est bon. Ok? Bien merci. Fait que, ma première question, c'est au début de mon processus, est-ce que je dois privilégier l'esprit ou le double? Oui. Bien ça, c'est une très bonne question. Tu poses toujours des bonnes questions, Chantal. Merci. Faut privilégier absolument le double. Pis ça, c'est quand même un temps là, tu sais, c'est comme souvent les gens là, moi je travaille avec des gens là, je parlais à une dame ce matin, elle a fait ses intentions tout le temps. Elle l'a caché. C'est pas évident de faire coexister un plus avec un moins, un point zéro tout le temps. Elle, elle a suivi déterminée volonté à des résultats. Elle est sortie de la victimite, tout ça, pis à comprendre. Fait que ça, ça veut dire qu'elle est en train de créer son double. Fait qu'il faut absolument créer le double avant l'esprit. Le double, je vais vous l'expliquer, c'est quoi? C'est vous qui le créez, c'est votre couche éthérique, c'est votre corps éthérique. J'ai vu un petit bonhomme avec une tête là. C'est votre corps éthérique, la deuxième couche du corps éthérique qui est créée, par ce qu'on va dire, comment le faire. J'en ai déjà parlé, mais on va raffiner, tu sais, on raffine là ce qu'on est rendu. Là, j'ai rajouté des petites choses, parce que moi, je veux aller plus loin. Mais je voulais vraiment faire un processus de simplification, pis de centricité pour les gens, parce que l'information qui circule est compliquée pour des personnes ordinaires. Pis moi, je me considère une personne ordinaire, en chevauchement entre l'âme et l'esprit, entre la personnalité et la personne, et entre l'âme et l'esprit, comme je disais. Donc, ça veut dire que je suis en même place que vous. Pis dans ce processus-là, faut pas que vous voyez les personnes qui vous parlent comme des personnes fusionnées à l'esprit, parce que la réalité, je les connais parce qu'ils m'appellent, parce qu'ils me parlent, ils sont chevauchés entre l'âme et la personnalité, entre la personnalité pis le double esprit. Fait que c'est ça la réalité. Fait que souvent, quand on regarde cette information-là, de haut comme ça, comme si c'était quelqu'un qui détenait quelque chose par rapport à nous, on est encore dans la strane pyramide. Fait que la vérité, ils sont tous en même place que vous autres. Ils se disent fusionnés à l'esprit, mais ils sont pas. Pis moi, quand on m'approche, je les teste toujours avec une question ou deux ou un commentaire, quand on veut mettre mon exemple, être en contact avec moi, pis qu'on se dit fusionnés à l'esprit, je vais tout de suite vérifier en posant un geste, un écrit pour vérifier s'il est dans la personnalité ou la personne. Parce que je veux savoir à qui j'ai à faire. Moi, je suis intelligent. I don't trust anybody like that. So, ça veut dire que mettez le monde égal. Pis la vérité, c'est que les gens qui sont fusionnés à l'esprit, il y en a pas beaucoup sur la Terre, il y en a six. Pis les six ne sont pas accessibles. Ils sont pas publics. Fait que c'est ça la réalité. Donc, ça veut dire que nous autres, notre travail, c'est de créer le double, puis de connecter l'esprit. Donc, moi, je veux me présenter à vous, égal à vous en cheminement. Je suis centrique et non centrique au point zéro. Je suis personnalité et personne au point zéro. Pis c'est ça la difficulté qui est en ce moment. La difficulté en ce moment, c'est qu'on reçoit beaucoup de lumière. Mais quand je dis la lumière, c'est la vraie lumière. Ok? Elle est quand même diffractée parce qu'il y a un étage, mais c'est quand même selon les plans divins. Donc, cette lumière-là, pour la première fois sur Terre, ça fait pas longtemps, il y a des brèches qui se sont installées, pis elle descend. Fait qu'elle descend, on n'a pas le choix. Faut aller vers un autre mode de fonctionnement qui est dépolarisée. Vas-y. J'ai une question. C'est quoi la différence entre la lumière de l'esprit et celle de l'âme? Ben, la lumière de l'âme, c'est une lumière qui est fractale. C'est une diffraction. Ça, c'est la lumière qui descend. On a quand même la lumière pour faire fonctionner cette planète-là, la vie, pis tout ça. Mais ici, c'est un filtre. Ça, ça veut dire que la lumière est tellement forte qu'elle diffract, qu'elle diffract, qu'elle descend. Votre esprit, là, elle diffract, est récupéré par des entités qui créent des choses en notre nom. Pis l'information qu'on reçoit est très, très colorée, est très changée. Fait qu'elle, elle va dire qu'elle t'aime, pis en bas, ça va dire t'es laid. Tu sais, c'est à peu près, c'est simple, c'est comme ça. Fait que, vu qu'elle est changée, cette lumière-là était pas réelle. C'est-à-dire qu'elle était colorée. Difractée, ça veut dire changée. C'est comme si le rayon, il est multiplié par mille quand il descend. Là, une autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que le rapport de l'esprit, je l'avais déjà dit, il est égalitaire. Il est égalitaire avec les autres esprits. Il marche pas en fonction, je suis plus pis toi t'es moins. Acceptez jamais de vous faire dire que vous êtes pas esprit. Ça marche pas. On en a tout. Il faut juste renforcer quelque chose avant qu'elle rentre. Pis là, Maître Jésus, entre autres, pis d'autres personnes, Bernard, qui était vraiment fusionné à l'esprit, pis qu'il a parlé beaucoup. Je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, lui, il était fusionné à l'esprit. Fait que lui, si vous voulez écouter quelqu'un pour vraiment poursuivre votre cheminement, je vous dirais que c'est le seul fusionné à l'esprit qu'on a eu. On est vraiment chanceux au Québec d'avoir cette personne-là. Je dis pas que les autres n'ont pas d'esprit. Je dis pas qu'il y en a qui en ont pas beaucoup. Mais je dis qu'ils sont tous chevauchés entre le petit jeu et l'esprit. C'est ça, la réalité. Fait que regarde, on part tous à la même place. On est tous égaux. Fait qu'il y a pas de rapport de plus de domination. C'est un rapport de coexistence. Je reviens toujours avec ça. Fait que moi, ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que l'esprit, on a tendance, dans l'ancien mode de spiritualité, de le percevoir comme quelque chose de plus grand. Je veux mon esprit, mon esprit, mon esprit. C'est absolument à ne pas faire. C'est très dangereux. Puis je veux vous éviter les initiations qu'elle va vous imposer. Parce qu'il y a une façon, évidemment, de vivre ça plus intelligemment, c'est-à-dire de comprendre que cet esprit-là, elle vous avait oublié. C'est ça, la réalité. À vous, il y en a bien un petit peu, là, quand on dit les artistes, la connexion à la créativité, ceux qui avaient des dons, puis tout ça, qui pouvaient connecter un petit peu plus haut, mais c'était toujours un peu coloré par ça quand même. Mais il y a eu des grands génies, là, je dis pas ça. Sauf que l'esprit s'est occupé. Allez vivre d'autres choses. J'ai marqué, j'ai rajouté des choses de multi-univers. Tu sais, j'avais fait un dessin simpliste, mais il y a plein d'étages là-dedans qui est multi-superposés. Donc, l'esprit vit là, vit là, puis il y a d'autres places, puis elle vit ici, dans cette matrice-là, qui est une petite matrice. Là, je la fais grosse parce qu'on est pris dans la prison. Fait que je veux la faire quand même grosse pour qu'on prenne qu'on est pris là-dedans. Mais il y a d'autres parties de vous qui existent, qui vivent d'autres choses ailleurs. On est multidimensionnels, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a de l'âme qui accumule de la mémoire-là, de la mémoire-là, puis ramène ça à l'esprit, puis après tout ça, l'abus du jeu avec l'abîme, c'est dingue. Ben, l'abîme, elle sert à revenir au trou noir initial qui porte le manifesté. J'avais dit ici que la source, c'était, voyons, c'était féminin. C'était un trou noir qui porte le masculin. C'est féminin et masculin, mais c'est comme dans le ventre de la mer. Puis j'avais dit que l'abîme a fait une force d'implosion qui ramène tout ce qui a existé à un trou noir jusqu'à la prochaine expansion des univers. Bon, merci. Puis là, ça veut dire que là, quand il y a eu le Big Bang, ça en est un soleil, ça. Ça en est un. Ça, c'est un soleil. Mais le Big Bang, ça a fait exploser tout ce qui dormait là-dedans dans le manifesté. On pourrait dire que ça, c'est le manifesté, puis ça, c'est le non-manifesté. Ça fait que ça, c'est l'âme universelle, puis ça, c'est l'esprit universel. Puis là, j'ai marqué l'amour universel. Tu sais, quand j'avais dit, là, mon trip au Mexique, j'avais vécu 3-4 heures dans ça, de ce buzz-là. J'ai dit, quand je suis revenu de là, je lui suis bien niaiseux. Ça l'aime tout. Tu ne peux pas être ici et aimer tout de même. J'ai dit, s'il manquait quelque chose, mais là, je ne l'avais pas compris. Il y a flûrement pour comprendre ça. Ça me prenait ça. Ça, ça s'est diffracté. C'est pour ça que j'ai dit, même l'esprit est dans une diffraction. Évidemment, c'est moins douloureux qu'ici, parce que c'est plus près, comme vous le voyez, de la source. Mais le yang et le yin se sont séparés. Ça, le yang, tu le dis comme il faut, le yang, il est là, puis le yin est là, mais le yin est là, puis le yin est là, puis il y a un yin, il y a d'autres yin. Ça ramasse toute la mémoire. C'est comme lui, il a trippé ça. Je vais aller découvrir tout. Je veux tout. Ça fait qu'il va être tout. Ça fait qu'il veut tout voir. On pense le petit jeu qu'on est le petit jeu, mais c'est lui qui vit tout ça à travers. Lui, dans le sens, lui et elle qui vivent ça à travers nous autres. C'est tout ça, ce jeu-là. Mais là, on n'est pas rendu là. C'est un chemin, une affaire à la fois. Là, je rajoute ça. Donc, je veux que vous privilégiez. Je vous suggère fortement de privilégier le double, parce que moi, je ne l'ai pas fait, puis ça m'a coûté cher, parce que j'étais encore spiritualisé dans ma conquête de mon identité, qui était l'esprit, puis il me manquait un petit bout à faire avant, qui était la création du double. Puis ça, on l'appelle le grand jeu. Un double égo divin. Ça, je vous dirais de le voir comme un bon parent. C'est qu'éternes, là. Mais c'est ça. Le bon parent, lui, il va vous soutenir. Il vous soutient. Vous ne pouvez pas avoir mieux que ça. Dans le fond, le grand, le double éthérique, c'est vous qui le crée par la dépolarisation. Je vais revenir avec ça. Par l'arrêt de la croyance, de la programmation, du petit égo. J'ai dit que l'âme, là, quand elle est jetée ici, là, c'est un esti de choc, hein. C'est un méchant, méchant, méchant... Comment je dirais ça? Un choc de chute. Fait qu'elle, elle a eu un choc. Donc, elle a eu une programmation. Puis on a toute une programmation. Le noyau de l'âme, c'est elle qui porte la programmation. Elle, ensuite de ça, elle accumule de la mémoire, puis de la mémoire, puis de la mémoire, puis de la mémoire. Mais chaque vie que vous avez vécu, que vous soyez homme ou femme, vous avez été programmé avec des programmes qu'on appelle des blessures ou des croyances. Puis il y a beaucoup de programmes, aussi, de compensation pour protéger les trois premiers programmes. C'est beaucoup de compensation. Donc, il y a beaucoup de programmes à défaire. Donc, ça veut dire que le petit égo, lui, le petit jeu, là, qu'on appelle la personnalité, c'est l'hologramme de l'âme. Fait que ça, ça peut pas rentrer là-dedans. C'est impossible. C'est pas fort, ça. Ça, c'est bébé. C'est un enfant gâté. C'est très, très enfant. C'est pas assez puissant. Ça, elle a pas reconnu sa divinité, en fait. Même si on le dit mentalement, ça l'a pas faite. Donc, ce que je voulais vous dire tantôt, c'est que l'esprit, votre esprit à bout, ben, vous étiez pas intéressants. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle était occupée à la trippe, là. Parce qu'il s'était à plus accès. Pis lui, là, qui est là, là. Exemple. Lui, il a accès à ça, pis ça, pis c'est le fun, là. Pis ça crie, là. Ça, ici, pour lui, avant, c'était très... C'était pas accessible. Le voile de l'astral nous empêchait d'avoir l'électricité, qui est de la lumière, qui est de la vitesse, pis de l'information, ici. Fait qu'on a fait ce qu'on pouvait. À défaut... Pis c'est pas de la faute de personne. C'était... En fait, ça a été donné aux énergies retardataires. Je parlais de ça avec un de mes clients, pis il me disait que ça a été des énergies sataniques, dans le sens Satan, Satan, ça l'attend. Fait que c'est ce que ça veut dire, en fait. Je dirais pas des mots de même, là. Ça veut... J'ai pas peur de ça, mais je sais que ça peut faire un roman. Ça veut dire que c'est juste des énergies retardataires. Ça nous retarde. Pis c'est ça qui se passe en ce moment. C'est que ça, il y a des brèches. Il y a des gens qui ont fait des brèches là-dedans. Bernard, on va le mettre Bernard. Sri Aurobindo. Maître Jésus. Pis il y en a d'autres, là. À l'esprit, pis tout ça. Pis on nous a fait des brèches. On était super. En tout cas, merci, merci à eux autres. Pis là, la lumière, là, de tout ça, elle commence à descendre par là, là. Fait que là, ce qui arrive, c'est que les forces retardataires vous mettent... Pis c'est ça que je veux dire. Moi, je suis rendu là... Je suis très impatient. Très impatient, dans le sens... Pas méchant. Mais je suis impatient avec des gens qui veulent m'impliquer dans leur polarité. Je suis plus capable de me faire envoyer des messages privés. Je l'ai tout écrit, là. Pis il y en a... Je les reviens de bord, là. Je suis vraiment... Je suis plus capable. Ça, ça veut dire que les forces retardataires ici, là, ce qu'ils sont en train de faire, parce que beaucoup de lumières descendent, sont en train de vous opposer. Moi, je suis anti-vaccin. Moi, je suis vaccin. Pas de masse, pas de masse. Moi, la société perd ma liberté. Je me... C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est toute la division. Pis ça, dans la matrice, il y a un programme qui s'appelle Bouc émissaire. Bien, Bouc émissaire sert à diviser. Est-ce qu'on a tout un? Bien, on a tout un programme, parce qu'ici, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a une âme planétaire. Tu sais, on est sur la planète Terre. Fait que comme tout, il y a un esprit planétaire, pis il y a une âme planétaire. Il y a un esprit terrien, pis il y a une âme terrienne. Fait que l'âme terrienne est programmée aussi. Elle est programmée avec des programmes. Donc, ça veut dire que parce qu'on n'est pas capable d'intégrer nos deux énergies, bien, à ce moment-là, on nourrit, j'avais dit, le haut astral, pis le bas astral. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre du monde polarisé. Fait que les humains, avec tout ce qui se passe, c'est très triste de voir ça pour quelqu'un qui, en tout cas, qui essaie de dépolariser, ou qui essaie d'amener les gens à dépolariser, parce que c'est ça qui va nous faire sortir de l'astral. C'est ça qui va nous faire connecter notre divinité, qui va établir notre contact supramental. Il me semble que ce n'est pas compliqué ce que je dis. Tu comprends-tu? Bon. Mais Christ, je le dis, ça fait huit fois. Ce n'est pas en s'opposant aux autres, en pensant qu'on est lumière, pis que l'autre est l'ombre, qu'on va s'en sortir. Ça, c'est de la division. Pis cette division-là, c'est eux autres qui la font. Pis vous autres, vous pensez que vous êtes un beau révolutionnaire, pis vous êtes en train de vous faire manipuler. C'est pas comme ça, le point zéro. Ça marche pas. Ça, quand ça va descendre, la vérité, là, parce qu'il va y en avoir d'autres, là. Là, c'est en train... Ça marche pas. C'est en train de... Merci, mon chou. C'est en train, là, de descendre, là. Vous autres, vous pensez que ça, ça va descendre, pis ça va faire la guerre à ça. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout. Ça, les forces retardataires, ils viennent de là. Faut pas la guerre à lui-même. C'est ben trop intelligent. Ça va descendre. Il y a plein de monde qui vont switcher de l'autre bord, là. Pis quand on va être de l'autre bord, on va tous vous aider, là, pour ceux qui s'en viennent. Pis ça, ça va descendre, pis ça va englober tous les systèmes que vous aimez pas, là. Les mondialistes, les illuminatis, pis toute cette cochadérie-là. Tout ce qu'ils vont faire, c'est que ça, c'est tellement intelligent que ça va s'intégrer dedans. Les systèmes vont changer par le supramental, par l'intelligence qui va descendre. Ça n'aura pas le choix. Ça va suivre. Ça va s'intégrer. Ça va s'avaler. Il y a pas de guerre à faire. Fait que quand je vous vois faire la guerre avec tout ça, je dis pas de rien faire, c'est ça. Je dis, moi, tout mon chum, on est impliqué dans des choses, pis moi, je m'implique avec ça, pis je m'implique dans mon travail. Pis les gens qui sont au point zéro, pis qui sont en conscience, ça s'implique beaucoup. On se désimplique pas de la société, mais on n'est pas en réaction émotionnelle contre les autres. Fait que moi, des fois, honnêtement, je me dis, au moins un méchant, si il sait qu'il est méchant, pis un bon qui pense qu'il est bon, pis qu'il a de l'autre, pis qu'il la reconnaît pas, s'il ne fait plus chier que l'autre. Honnêtement, ce que je suis rendu, c'est ça. C'est comme assumez-vous, là. Personnalité, personne. Arrêtez de dire que vous êtes esprit. C'est pas vrai. On est chevauché entre les deux, tout le monde. Tout est chevauché. L'astral est chevauché entre ce qui s'en vient, pis ce qui s'en vient chevauché. C'est difficile. C'est une mutation. On n'aura pas le choix. On est 8 milliards de personnes. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a vraiment un changement qui s'en vient, pis je vous encourage à le voir plus dans ce que je vous ai expliqué. Ça va descendre. C'est tellement intelligent. Ça ne s'oppose pas. Le blanc et le noir sont ensemble. Ils vont descendre, pis ça va s'intégrer. Ça va tout changer. Il n'y aura pas de guerre. Fait qu'arrêtez. Vous pouvez faire, si vous avez une opinion, essayez de le faire au point zéro, sans attaquer personne, sans juger, sans penser que vous êtes don lumière, pis que vous êtes un justicier. Je ne suis plus capable. Faites-les en conscience. Faites du bénévolat. Allez faire des actions, si vous voulez vous impliquer réellement. Pas d'un ordinateur en bobette pendant trois heures avec un café en pensant changer le monde. Ça ne marche pas, ça. Ça, je veux vous dire, on se fait manipuler en ce moment parce que ça descend tellement. Parce que là, ça, ce truc-là, ça s'en vient partout. Parce que moi, j'ai du monde partout à travers la planète qui m'appelle, pis d'autres personnes, il y en a partout. Pis il y a partout, des petits climats partout. Je l'ai dit l'autre fois. Ça s'en vient. C'est inévitable. Pis les autres, ils le savent. Pis ils sont en surréaction. Fait qu'ils surréagissent parce qu'ils ont peur. C'est ça, l'abonnement. Ça veut dire que ça s'en vient. Fait que c'est ça, quand je vous dis, quand je dis aux gens, crée ton double. C'est parce que ton double, lui, il va te soutenir. Il va te soutenir. Il va inverser le mensonge de la programmation. Fait qu'on pourrait dire, avec la culpabilité de l'âme, je commande le soutien de l'esprit. Je commande, c'est le double. Passe ta question. Oui, c'est qui qui commande, justement? C'est le double. Le grand je. Quand vous dites je commande, c'est pas le petit, c'est le je. Pis le je, c'est votre ego divin qui commande. Il demande pas, il prie pas. Il est divin, il commande. Il commande. C'est pas la même affaire. Fait que la commande, elle, elle part d'une place où l'ego, l'ego, il reconnaît sa divinité. Il reconnaît son droit de divinité. Pis dans le soutien qu'il vous offre, il va vous protéger de trop de ça. Parce que trop de ça, sans ça, initiation solaire épouvantable. Ça, ça va un petit peu limiter. Parce que ça, ça prend soin de son bébé ici. Ça là, le petit enfant gâté, lui, il l'aime bien. Il sait tout ce qu'il a obligé de vivre, tout ce qu'il a dû croire, pour essayer de survivre, pas d'identité. Fait que lui, là, c'est le papa de lui, ou maman, appelle-les comme tu veux. Moi, je suis tout le temps simple. Mais c'est, c'est une partie qui prend soin de lui. Fait que là, dans ce que je veux rajouter, c'est que, au début, je voulais que vous faisiez une petite guerre contre ça, pour vous rendre compte que vous êtes manipulés, pis que tout est une vérité, un mensonge, mensonge-vérité, qu'on a cru plein d'affaires, dans la religion, dans la société, tout est inconsciemment, pis qu'on est des robots organiques, pis qu'il faut se révolter. Mais là, ce qu'on est rendu, ce serait intéressant de comprendre que la personnalité coexiste avec la personne. On va arrêter de s'opposer. L'âme coexiste avec l'esprit. Fait qu'on va dire avec le exemple, avec le masochisme, ça, je veux la faire aujourd'hui, avec le masochisme de l'âme qui croit qu'il doit souffrir pour évoluer. C'en est un programme de la matrice de l'âme planétaire. Je commande maintenant d'évoluer par le savoir et la créativité au point zéro, pas par l'expérience. Ça, ça veut toujours de l'expérience. Ça, ça n'a pas besoin. Ça le sait. Fait qu'au lieu de passer par l'expérience de la souffrance, passer par le savoir et la créativité de l'esprit. Fait que si ton esprit te dit de passer sur le pont pis de pas aller en bas, va pas en bas. Elle te le dit. C'est ça, le contexte supramental. Fait que t'as pas besoin de souffrir. Par contre, on peut limiter beaucoup la souffrance d'ici, maintenant. C'est pas vrai, ça. Il y a des gens que j'écoute sur internet, moi aussi, je les écoute, pis ils disent qu'on doit vivre la souffrance, toutes les souffrances, parce que toutes les déchirures, ça, c'est des diffractions. On n'est pas obligé de vivre toutes les souffrances. Ça, c'est pas vrai. Pis de voir tout ce que ça nous fait vivre à l'intérieur de nous autres, parce que l'autre, c'est nous autres. Hé, un instant, là, il faut payer notre hypothèque. Il faut mettre du gaz dans le char. Il faut manger du monde normal, là, qui passe pas leur vie comme moi là-dedans, là. Ça, ça a pas le temps. Ça a pas le temps de vivre la souffrance planétaire, pis tout ça, là. Croyez pas ça, là. Croyez pas tout. Ça veut dire que l'âme ici, avec le grand double, il va vous faire éviter beaucoup l'expérience. Lui, là, c'est votre sagesse. C'est votre parent. Tu sais, un bon parent qui dit, un petit enfant, là, tu vas aller traverser la rue. Il faut que tu marches jusqu'à la lumière. Pis là, tu traverses la lumière. Tu sais, il monte. Lui, il fait ça. Fait que s'il fait ça, Christ, traverse la rue, là. Il vient de te le dire. Tu peux l'éviter beaucoup. Ici, elle va te mettre en initiation. Des fois, tu vas avoir des initiations inévitables, qui vont passer par une souffrance. Mais, le double va te protéger, et cette souffrance-là va être beaucoup moins intense, beaucoup moins souffrante. Ce sera pas comme avant. Fait que lui, le double, il va parler. Hey, donne-y une chance, là. Donne-y une chance, là. Lui, là, il sait pas c'est quoi, pour l'instant, faire caca, manger, aller travailler, être dans le trafic, aller acheter des vêtements pour son enfant. Il comprend pas ça. Il nous a oubliés. Il avait un fil. Il s'est occupé d'autres choses. Fait que lui, il va rentrer, là. Lui, il se dit, hey, ça, c'est trippant, esti. Ah ouais. Regarde, il y en a un des univers, j'en ai mis, là. Esti, c'est un nouveau à conquérir. Ça, ça veut dire, je peux emmener la lumière dans la matière. Bingo! Fait que lui, là, il est pressé. Il est pressé. Fait que vos initiations solaires, il va dire, lui, là, je le veux, esti, il est prêt, il est meurt. Lui, il va dire, hey, wow, wow, wow! Wow! Wow, le comique! Wow! Donne-y un break, il a vécu ça, ça, ça. Pis il faut que je le prépare pour ça, ça, ça. Fait que le double, il est beaucoup plus important que l'esprit. C'est votre filtre. C'est votre filtre qui reçoit la lumière pis qui vous l'amène sans diffraction. mais c'est aussi celle qui va gérer l'esprit et la personne. Fait que, lui, travaillez-les, travaillez-les. Pis ça, c'est en faisant de l'inversion, l'inversion. Même si je ne sais pas comment, je choisis de m'aimer aujourd'hui au point zéro. Même si je ne sais pas où je m'en vais, je choisis de trouver ma route au point zéro. N'importe quoi. Tout est acceptable. Même si vous ne savez pas quoi commander, je choisis de commander la bonne affaire au point zéro. C'en est une, ce niaiseuse de même. Utilisez tout pour être au point zéro. Pis le point zéro, c'est la neutralité qui inclut l'ombre et la lumière. Elle est la vraie lumière. Quand on dit une polarité positive et négative ne définit pas. Ça veut dire qu'on n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. On est le point zéro. Le gentil, pas le gentil coexiste au point zéro. Donne de l'énergie aux neutrons. C'est important de savoir ça. Fait que vivez parce que ça descend, ça descend. Je vous le dis, ça descend. Vous allez friser. Ça s'en vient. Pis en tout cas, pour les gens dans mon domaine, le téléphone ne dérougit pas. C'est incroyable. Les gens le savent. Ils le savent. C'est dans leur discours. Ils savent que ça ne marche pas. Ils savent ça. Ils savent qu'ils étaient venus. Ils savent que la trame générationnelle des ancêtres vivait à travers son tanné. Son tanné. Son tanné. Tout le monde me dit ça. Son tanné. Son tanné. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils savent tout. Vous le savez tout. C'est ça qui sent bien. Pis ça, ça fait que si vous avez les outils pour bien le vivre, vous allez pouvoir créer de plus en plus votre double. Votre double. Votre personne. Votre bon parent qui va vous soutenir. Parce que lui, regardez. Avec la partie de moi que j'haïs, je commande de m'aimer au point zéro. Ben ça, c'est un soutien. C'est tout le temps ça. C'est tout le temps l'inversion. Ça, c'est le mensonge. Pis ça, c'est le réel. Lui, il vous met dans le réel. Fait que là, en inversant, regardez, c'est toujours du soutien qu'il vous donne. Pis ça là, c'est vous. N'oubliez pas. Fait que c'est vous qui vous soutenez. Plus vous vous soutenez, plus vous allez avoir du soutien. Plus vous vous soutenez, plus vous allez exister, plus on va vous faire exister. Donc, votre papa intérieur pis maman intérieur capable de prendre soin de cet enfant-là qui est gâté, qui est délinquant peut-être parce qu'il y avait pas d'autre outil que ça. Pis lui, il s'est forgé à partir, on appelle ça un hologramme le petit jeu, à partir des programmes pis de la mémoire de ça. Il est temporaire, mais on avait rien pour nous fixer dans la matière. Si on l'aurait pas eu, le petit jeu, on avait rien pour faire un point fixe ou ce qu'on est pour dire, je définis que je suis assis ici pis je vous parle. J'aurais pas pu faire ça. Fait que c'était à défaut de ça. Pis ça, bien évidemment, c'est une expérience de séparation d'hommes et de lumières. Pis c'est une exploration que la source fait dans une déchirure yang pour aller s'incarner éventuellement à travers la race qui évolue. La race dans le sens pas des noirs, des jaunes, c'est pas ça que je dis. La mutation, la mutation. Pis là, on a fini la mutation du mental inférieur pis on est rendu à la connexion avec le mental supérieur. Ça, c'est mental. Le contact, il y a de la pensée. C'est de la pensée, ça coule, ça coule, ça coule, ça réfléchit pas. Fait que le double, privilégiez ça absolument en le créant pis ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pas magique, là. C'est pas magique. Si vous voulez m'appeler pour avoir un miracle, je vous conseille de pas m'appeler parce que... J'ai pas de patience. J'ai pas de patience. C'est de la détermination, volonté, intelligence, amour après. Moi, j'ai pas rendu là encore. Je parlais à quelqu'un cette semaine pis j'ai dit, mon Dieu, t'as de l'amour universel, t'sais. Ça, c'est papa, maman universel, amour de tout. J'ai dit, moi, là, je suis là-dedans. T'sais, je suis vraiment là-dedans. J'ai pas encore ça pis je me prétends pas ça. Je vous dis où est-ce que je suis positionné. Je peux pas me positionner à l'heure que ce que je vis pis vous faire accroire quelque chose. C'est pas ça. C'est pas grave. Ce que je veux vous dire dans ça, c'est d'assumer où est-ce qu'on est. Pas se prétendre-là quand on l'est pas. On est chevauché entre l'ego petit, le grand ego, entre l'âme et l'esprit. On est en chevauchement. C'est super dur pis c'est sa réalité. Acceptez pas que personne, en maîtresse ou en maître d'école, vous dise. Alors, ce prétendant-là, quoi faire? Vous voyez pas que c'est encore l'ancien mode pyramidal? Vous êtes Dieu. Ok? On parle de Dieu à Dieu. Égal à égal. Fait que sous-estimez pas votre cheminement pis c'est pas parce que vous avez de la diversité que vous êtes pas bon. Pis c'est pas parce que ça va pas bien que vous êtes pas bon. Ça a rien à voir. Fait que c'est ça que je voulais dire. Parce que moi, je les ramasse le monde après. Qui c'est qui sent tout ça? C'est pas le fun. Fait que moi, si vous m'approchez pour être en contact avec moi, parce que j'ai beaucoup de sollicitations, pis que vous voulez être amis avec moi, assurez-vous de pas vous prétendre là, alors que vous êtes là et là. Présentez-vous à moi avec une personnalité et une personne, avec une âme et un esprit. Parce que moi, je vais vous tester. Je vais vous tester, c'est automatique. Ça me dit, fais ça, 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 je le fais. Je trouve quelque chose pis je le dis. Pis je dis quelque chose qui va vous faire vivre votre programmation, votre blessure de rejet, pis je vais vous le dire après. C'est plus fort que moi. Fait que si vous vous présentez à moi, personnalité, personne, chevauché entre les deux, réel, ben on va être amis. On va pouvoir se parler. C'est important. Ça me suscite une question. Oui. C'est quoi la différence entre l'ego divin et l'ego de l'âme? Ben l'ego de l'âme, c'est un ego, tu sais, il y avait réflexion. Elle réfléchit son identité. OK. Ah, lui, il a de l'argent. Comment il a fait pour me l'avoir? Moi, j'aimerais ça me l'avoir. Comment ça fait que je ne suis pas capable de me l'avoir? Pourquoi elle est proche de sa fille pis moi, ma fille, ne me parle pas? Gna 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 gna. Elle réfléchit tout le temps. Comment je pourrais faire pour ci? Pis qu'est-ce que... Pourquoi je serais encore à ce job-là que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'ai? Pis là, tout le temps, elle m'en parle. Ça tourne tout le temps. Mettons, elle a le rejet. Fait qu'elle va tout le temps retourner en train de rejet dans sa tête. C'est tous des mécanismes de survie qui vont apparaître. L'imposteur. Ah, je ne suis pas bonne. D'un coup, je m'en vais souper là pis il ne m'aime pas. Ben là, c'est toutes ces phrases-là. Ça, c'est la petite âme. C'est un bébé. Un bébé, il a l'air gâté. Il répète tout le temps la même affaire. Parce que lui, il n'existe pas dans son identité. Il n'a pas d'identité. C'est une identité temporaire. Fait que lui, astille, je veux exister, je veux exister, je veux exister. Fait que là, les entités, les entités passent par ton programme, passent par là. Fait que l'autre madame qui est morte, qui avait le rejet, passe par l'autre madame qui a le rejet ici. Fait que là, elle lui envoie des pensées. Fait que c'est pour ça que je disais... Ah, pis c'est ça que je voulais dire. C'est que... Pour arrêter de vivre de la souffrance, le gros programme qu'on va s'occuper aujourd'hui, c'est le masochisme. Toi, tout le monde là, pas tout le monde à la même intensité, mais je vous dirais que tout le monde là. Ça, on appelle ça le saboteur. Ça, c'est un esti. Parce que c'est un Christ. Parce que lui, il est programmé, en tant qu'entité programme, parce qu'un programme, c'est une entité, à vous faire souffrir, ou à passer par la souffrance planétaire, regardez ce qui se passe sur la Terre, pour donner l'illusion à madame ici, que parce qu'elle souffre, elle va nettoyer de la culpabilité, pis qu'elle va retourner là. Ou là même. Fait qu'elle là, quand vous souffrez, elle jouit. Ça fait une vibration. Pas de sa faute là. Et c'est comme ça. Fait que quand vous souffrez ici, pis le programme planétaire que je veux parler, c'est que, pour évoluer, vous allez passer et devoir passer par la souffrance. parce que l'âme planétaire, elle croit que si on souffre, s'il y a de la souffrance, elle va retourner à l'unité. Elle peut pas monter. C'est nous autres qui montent. Pis à force de descendre ici, la Terre va monter là. C'est ça quand il disait ascendé, tu sais, l'ascension pis tout ça. Fait que là, ça c'est un gros programme que je veux vous transmuter pour vous, pis pour la Terre en ce moment. Pas dans le sens sauveur, mais dans le sens avec la mémoire planétaire. de l'âme qui veut qu'on passe, pour elle, par la souffrance, pour nettoyer cette culpabilité-là et s'offrir le droit de prendre de l'expansion et de l'évolution. Je commande maintenant d'évoluer par le savoir, la créativité de l'esprit au point zéro. C'en est une que vous devez faire. Parce qu'en ce moment, je sais que ça a toujours été de même. tout dans l'évolution humaine passe par une... C'est comme si l'expérience, on est programmé pour vivre l'expérience. L'âme aussi, c'est le planétaire. Elle veut de l'expérience, l'expérience, l'expérience. Fait qu'elle, là, vu qu'on est programmé, pis elle est programmée, ben là, elle va dire, bon, là, ils vont faire caca. Il fait caca dans les rues à Londres, tu sais, dans le temps. Pis là, tout le monde a le choléra. Pis là, ça va pas bien, ils ont le choléra. Pis là, ça commence à coûter cher économiquement. On voit, mais il a fallu qu'ils se rendent jusqu'à la souffrance ultime pour faire des égouts. Toujours le même. C'est tout le temps au bout. Ils vont endurer le bout du bout. L'autre, c'est très bien qu'on peut pas avoir 8 milliards pis continuer à faire des bébés. Parce qu'on va être 10 pis ça va... ça se peut pas. C'est comme si... C'est des bactéries dans un laboratoire qui est dans une... Qui est cultivée avec un substrat. Pis les bactéries prennent tout le substrat jusqu'à temps qu'il s'auto-annule. C'est exactement ça. Il est programmé comme ça. Fait que là, ça va faire se rendre au bout. Après ça, qu'il y ait quelqu'un avec du monde qui dise là, on va mettre des règles. Pis là, il faut qu'il y ait du vol économique. Tellement, tellement, tellement qu'il y a une crise économique. Pis là, on va faire des nouvelles règles. C'est tout le temps même affaire. C'est tout le temps. Regardez ça, là. Ça n'était que ça. Pour s'autoriser à évoluer, il faut passer par la souffrance et la répétition de la souffrance. C'est épouvantable. Pis ça, c'est un programme. Pis eux autres, évidemment, je sais pas si vous le savez, c'est un buffet chinois ici. C'est pas normal de souffrir de même. C'est pas acceptable. Pis moi, j'ai transmuté ça avec mon expérience de mort. Un quart de vélo qui a tombé. Pis là, j'ai dit, ça marche pas, ma gang de colis. Vous allez m'expliquer c'est quoi. Fait que là, j'ai codé ça. Ça a descendu pis je suis là-dedans. Fait que j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu que l'esprit nous avait oubliés. J'ai vu mon montrer plein d'avant. Fait que c'est ça. Fait que là, ça veut dire qu'on peut passer par le savoir. Grâce au double, là. Parle à ça. Il va te le dire. Là, là. Fais attention à toi. Même si je me sens coupable de pas aller à ce souper-là. Je commande d'être bien. Même si je vais pas au point d'eau. C'est lui qui vient de te dire ça. Lui, il va te déculpabiliser. Lui, il va prendre soin de son bébé. Il va pas le rejeter. Sauf que ça fait un adulte à l'intérieur de toi, à un moment donné. Un adulte qui a des rapports d'adulte avec les autres. Pis qui a plus peur de pas être aimé. Moi, quand je fais un choc vibratoire à quelqu'un, je suis pas gêné par tout. J'ai aucune émotion. Aucune émotion. Il y a des choses que je peux plus accepter au niveau du patriarcat. Je l'assume. Parce que c'est encore patriarcat matriarcat au point zéro. Pis quand j'ai quelqu'un qui vit de l'abus, pis de ça, pis de la domination par ça, je m'autorise un moment donné à mettre une limite. J'ai pas le goût d'être là-dedans. Pis j'ai pas le goût d'être dans une triade. Ou il y a quelqu'un qui domine l'autre. Pis moi, je suis l'ami de l'un. Fait que je mets... C'est ça que je vous dis. Ça, vous pouvez l'éviter. Ce que je fais, moi, c'est que je m'oppose. Moi, je m'oppose. Fait que je m'oppose à ça. Je veux pas vivre ça. Fait que qu'est-ce qui arrive après? Pis ça, Bernard en avait parlé. Vous référez-vous tout le temps, Bernard? Vous serez jamais déçus. Tout le temps, c'est le seul. Le seul. Le seul initié réel qu'on a pu avoir. Qui a parlé, qui a parlé, pis qui était public. Il y en a eu d'autres, mais il était pas public. Ok, il y en a eu d'autres avant, le maître Jésus, tout ça. Mais je parle... Il y en a présentement, mais ils sont pas publics. C'est correct. Ils sont fusionnés, comme je vous dis. Pis ils ont beaucoup d'esprit. Je dis pas ça. Sauf que... Quand on fait la job que je fais, c'est parce qu'on veut se rendre là. C'est pas parce qu'on est là. Ceux qui sont là, ils font pas ce job-là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils descendent ça, là. Pis ils descendent ça dans la matière en ce moment. Pis ça, ça leur prend du silence. Fait que c'est des grandes. Totalement grandes. Pis il y en a 6. Pis ils font ça dans leur totale discrétion. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Mais quand des membres comme moi... Moi, je parle. Je définis. Je définis. Parce que moi, j'ai ça à aller chercher. Fait que ceux qui parlent de ça, c'est parce qu'ils sont pas là. Pis ils sont en chemin vers ça. Pis ils ont besoin de faire ça. C'est ça, la réalité. Bon, ben... On est égal. On est en cheminement. On est en chevauchement. T'as parlé d'entités tantôt. Oui. Est-ce que toutes les entités sont... Il y en a juste des négatives ou il y en a des positives? Ben, toutes les entités, elles ont un lien avec toi, mémoriel. Donc, une entité est là pour parler de ta mémoire. Dans l'âme, elle va être retardataire. Ça, c'est tout retardataire. Dans l'esprit ou le double, tu vas le voir plutôt... Ah! C'est là. C'est là parce que j'ai un programme qui fait qu'à peu être là. Fait que quel est le programme qui lui permet de penser à travers moi? Quelle est la mémoire qu'elle utilise? Fait qu'elle, pour le double, c'est un cadeau, l'entité. Parce qu'elle va dire là... Regarde, là, t'as beaucoup de pensées, de réflexions par rapport à ça, parce que t'es insécure par rapport à ça, ça, ça. Donc, fais une transmutation. Détache-toi. Désidentifie-toi. Fait que l'entité, pour le double et l'esprit, devient un cadeau qui met en lumière ce que t'as à transmuter, à arrêter de croire. Fait que l'entité de l'âme est retardataire quand t'es là. Puis, à un moment donné, quand t'as du double, ça devient un cadeau, parce qu'elle va dire, gars, tu penses ça. Puis, même le double va t'inverser l'entité. Même les entités peuvent être utilisées en coexistant avec le double. Même la mémoire... Moi, je dis tout le temps à mes clients, utilisez la mémoire de votre âme. Puis, elle va transmuter. Nettoyez-les pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de nettoyage, revivre la diffraction, le changement de la douleur. L'autre parle de toi, l'autre est ci. Puis là, il faut que t'alles dans l'amour. Hey, wow, 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 wow. Ça me tombe ses nerfs en tabarnak. Parce que c'est pas tout le monde qui est rendu là. Puis, c'est pas ça qu'on peut faire tout le temps dans notre vie réelle. Je parle pas du monde ordinaire. Fait que là, ici, moi, je dis tout le temps que tu l'es. Avec le rejet de l'âme, je recommande. Je recommande de m'accueillir et d'être accueilli au point zéro. Avec la culpabilité de l'âme, je recommande la jouissance de l'esprit au point zéro. Tu prends la charge énergétique, gaspille plus rien. Puis ça, c'est comme dans le fond, c'est de dire ça... Et ça, ça travaille ensemble. Au lieu de dire, on va sauver... Là, au début, je l'avais... Je faisais ça parce qu'il faut... Faut... Mes vidéos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bien, ça suit. Ça fait commencer par le 1, puis vous allez faire un processus. C'est ça mon idée. C'est qu'il faut être en colère au début contre tabarnak. Je me suis fait avoir parce que je pensais que je devais sauver le monde. Puis check que ça m'a coûté, tu sais. Mais là, il faut être en réaction contre ça l'entité, la trame générationnelle karmique. Puis à un moment donné, on devient plus subtil, on se raffine. Puis là, on va dire, c'est pas de leur faute. C'est pas de sa faute. Ça, c'est pas de leur faute. Ils ont leur fonction. Là, tu commences à allumer. Tu te dis ça, s'il n'y aurait pas été là, l'expérience de ça pourrait pas se faire ici. OK? Fait que leur job, c'était ça. Fait que là, tu dépolarises face à eux autres. Et imagine que si tu veux de mieux que de dépolariser face aux forces retardataires. Ça, dépolariser, ça veut dire que tu sais pourquoi ils sont là. Si tu sais que t'as pas de jugement, t'as pas de critique, tu t'opposes pas à eux autres. Tu vois pas ce qui est plus extraordinaire que le point zéro. Comprends-tu? Oui. Ça peut les faire tout coexister. Ben oui. Là, on est plus tendu à utiliser. Les entités astrales, ils nous utilisaient. Ils diffractaient l'énergie. Plus, moins. On va dire, OK. Moi, je vais prendre le moins. Hey. C'est un bon snack. Avec ma jalousie. Je commande de m'offrir ce que j'ai besoin pour être créatif au point zéro. Exemple. C'est un exemple. Avec la peur de me faire attaquer, je commande la sécurité au point zéro. Parce que ça, des fois, on a une peur d'être attaqué. Fait qu'on n'est pas obligé de pas avoir peur d'être attaqué. On peut avec la peur d'être attaqué. Ça va faire une transmutation. Regardez une transmutation. Les deux énergies vont se mettre ensemble. Qu'est-ce que tu penses ça va faire? C'est que ça va transmuter mémoire de l'âme. Ça va-tu t'en rendre compte? En les transmittant, tu vas avoir de moins en moins de mémoire d'être attaqué. C'est ça que ça fait transmutation. Mais tu ne l'as pas fait en fonction de nettoyer ça et de penser que c'était de la saleté. Tu l'as fait coïnciter avec un plus puis un moins. Ça s'est nettoyé. Je l'ai fait là, ça. Ça s'est nettoyé. Pour vous donner une opportunité de ne pas vivre ça dans la souffrance. Qu'est-ce que tu veux de mieux que ça? Tantôt, tu parlais de réflexion. Oui. Tu peux-tu... La réflexion... C'est arrêté. La réflexion, c'est une bonne question. Je t'ai poigné sur ces questions-là. Si tu veux. T'as regardé... C'est bon. C'est bon. C'est une vidéo qui suscite toutes ces questionnements-là. C'est bon. Parce que la réflexion, c'est réflécher qui on est. On n'est pas capable d'incarner notre lumière. Fait qu'on va mettre la lumière sur une réflexion pour avoir l'illusion que tu existes. Fait que la réflexion, tu sais... Nya, nya, nya. Je vendais ma maison. Nya, 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 nya. Tu sais, moi, je pouvais passer 7 ans avant de vendre ma maison. Câlisse. Et réfléchir à tous les jours. Parce que j'étais en réflexion. Mais dans la réflexion, tu tournes en rond. Tu trouves une vérité, un mensonge. Puis, pendant que tu vis le programme d'incertitude, puis qu'il y a une entité qui vit à travers toi, t'es faite. Fait que la réflexion, c'est de faire... Pour arrêter ça, ce que mes clients me disent beaucoup, puis ce que moi, ça fonctionne, c'est vraiment faire du point zéro. Fait qu'avec le besoin de l'âme de réfléchir, je commande le savoir et la certitude de l'esprit au point zéro. Puis, je pourrais dire... Et je commande la patience d'attendre la réponse au point zéro. Fait que tu dis, je vais me créer sa impatience. J'ai pas besoin de réfléchir, mais le savoir, câlisse. C'est ça que ça veut dire. Fait que si je le sais, j'ai pas besoin de réfléchir. Fait que là, quand tu peux t'es pris quelque part... Là, je parlais à quelqu'un un matin, puis elle a parlé de sa structure masochiste, elle l'amène à se dépasser parce qu'elle est surautonome, mais elle tient pas compte de son âge, de sa fatigue, de son épuisement, de la répétition. Fait que là, il faut qu'elle fasse une transmutation là-dessus. Fait que ça réfléchit. Je reste-tu, je reste-tu pas, je reste-tu, je reste-tu pas, je m'en vas-tu, je m'en vas-tu pas. Ouais, mais j'ai tout fait investi ça, puis c'est un échec si je m'en vas... Elle est faite. Trois ans plus tard, elle me rappelle, même place. Fait que là, je travaille ça, là. Je parle en même temps, parce que je viens de te parler, on va me faire ça. Je parle, puis là, je dis, Chris, arrête de réfléchir tes décisions, puis ta vie, puis commande de le savoir. Là, ça va te l'emmener, puis un moment donné, tu vas te lever le matin, puis tu vas avoir des certitudes. Fait que tu réfléchiras pas. Pendant que tu réfléchis, tu te fais vampiriser ton énergie. Parce que quand tu réfléchis, t'es pas tout seul qui réfléchis. Il y a un méchant d'autobus qui réfléchit à travers toi. Fait que t'es train. Fait que ça réfléchit. Puis le méchant gang qui ont l'incertitude, qui vivent l'incertitude à travers toi. L'autorité, tu sais, le monde, il dit souvent que j'ai l'air honestie. Ils ont pas tort. J'étais en tabarnaque. Depuis que je suis revenu de là, moi, c'est fou. Parce que la colère que j'ai a détruit et a reconstruit tout le temps. Je me détruis et je construis. Je détruis. Je détruis, je construis. Je détruis, je construis. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, puis je le fais pour les autres. Puis quand je vois, là, j'avais eu un client, c'était intéressant, parce que lui, il avait bien trouvé bien intelligent, mais il y avait un programme de domination. Puis de soumission. Puis lui, moi, quand on passe mes rendez-vous, quand je fais des rendez-vous, c'est comme tu payes avant, puis on a un rendez-vous. Tu sais, c'est comme ça. C'est ma règle. Parce que j'ai pas le temps de m'occuper. Gna, 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 t'as oublié de ça. Moi, c'est de même. Parce que moi, je tiens compte, à Star, c'est ça. Pour éviter de souffrir, je tiens compte de ma programmation. Moi, c'est trahisant. OK, je veux pas en vivre. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais là, paye avant, Chris. T'es pas content? Viens pas. Fait que lui, il trippait, là. Parce que ça a pas passé son paiement. J'ai une demande de me l'envoyer, puis il payait pas. Je l'avais compté, j'entends. Puis là, il payait pas. Mais moi, j'ai vu, parce que je suis télépathique, j'ai vu que lui, il décidait quand il payait. Comme ce qu'il faisait avec les femmes. Je disais, je suis pas ta danseuse, tu sais. Je t'ai dit de me payer là, c'est pas six jours plus tard. J'ai fait un choc. J'étais prête à tout perdre. Le perdre, perdre l'argent. Ça, parce que je savais que je devais faire ça. Pour éviter d'autres histoires de même qui vont se répéter. Si je mets pas de l'ordre, c'est pour ça que je reviens toujours. Arrêtez de souffrir. Je m'oppose et je mets de l'ordre. J'en veux pas. Puis mettre de l'ordre, moi, c'est bien simple. Même si je prends mon téléphone, je dis, je ne veux pas ça pour ça, 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 ça. Ça n'a rien de personnel à toi. Je définis ce que je veux pas, puis à chaque fois que je le fais, je le vis plus. C'est extraordinaire. Fait que Bernard, il disait, arrête de souffrir. Arrête de donner de l'expérience à ça. Quelqu'un qui a un double, arrête de donner de l'expérience à ça. Mais ça, c'est pas de sa faute à elle. C'est pas une question de beau qui m'y sert. Le beau qui m'y sert en ce moment. Faites attention. Vous êtes rendus que vous vous chicanez dans vos familles à cause des astis de masques. Puis à cause de la cochonnerie qui se passe. Puis c'est exactement ce qu'ils veulent que vous fassiez. C'est pour ça que je deviens patient. C'est que vous comprenez pas ça. Faites vos choses au point zéro. Respectez les autres. Trouvez pas de beau qui m'y sert. Bon. On met du temps là, dans la face. Une autre question chérie. Ben écoute, Denis. J'ai... En ce moment, c'est les questions que j'avais. Tu as répondu à tout. Ben. On n'a pas répondu à tout. Il y en a un autre. Ah oui. Ben oui. C'est quoi les étapes du processus du double? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Grande colère au début. Colère, tu peux... C'est ça que je voulais vous dire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la colère puis de la sentir. L'intention d'être en colère, ça suffit. C'est aussi puissant que de la sentir. Moi, je la sens pas. Je sens pas rien. Fait que c'est comme je suis en colère. Je suis en crise. J'ai pas besoin... Fait que je sais que je suis en crise. J'ai pas besoin de la sentir, là. Faites pas une crise cardiaque parce que vous la sentez. C'est pas intelligent. Fait que là, la colère, elle va apparaître. Parce que là, vous allez dire, j'ai été manipulé en tabarouette. Je suis un petit robot qui subit ça depuis des vies, des vies. Je sais que je suis dans un monde où j'ai appelé la lumière, mais je me faisais siphonner de l'énergie. J'avais une petite joie, une grosse déception. Peut-être même plus ou moins tout le temps. Vous allez être écoeuré de la matrice de la dualité. Deuxièmement, vous allez commencer à vous isoler. Puis ça, ça fait partie du chemin parce que ça isole la conscience. Qu'est-ce que ça fait le double quand vous commencez à le créer? Vous avez plus de lumière. La lumière descend plus. Donc ça veut dire que vous, dans vos cellules, vous allez plus vite que la matrice. Parce que cette matrice-là, elle a un temps. Il y a un temps qui est calculé en fonction des énergies retardataires qui bloquaient le temps. Là, ils capotent eux autres parce que là, il y a plus de lumière qui descend. Fait que le temps, il n'est plus pareil. La matrice, ça ne marche plus. Vous allez observer. Je vous le dis, ce n'est pas le fun. Vous allez téléparer. Fait que quelqu'un va vous appeler pour être en contact avec vous. Vous allez savoir son intérêt. Vous voyez tout. Vous voyez le mensonge partout. Vous voyez l'ego calculé. Vous voyez le vôtre. Vous voyez l'autre. C'est super dur. Fait que ça l'isole. Souvent, les gens vont dire, j'ai plus le goût d'aller manger dans la famille pour l'instant. Fait que vous avez un processus initiatique d'ermite un petit peu à faire. Par contre, il y a le contact qui s'établit. Vous ne vous sentez pas seul habituellement. Fait que ce contact-là, évidemment, amène de la lumière. Puis, il vous amène à être plus rapide dans la matrice que les gens qui sont pris dedans. Puis, le temps de la matrice. Fait que vous voyez les bugs. Vous voyez toutes les inversions. Restez au point zéro. Essayez de ne pas réager contre personne. Faites des constats. N'acceptez pas, par exemple, de vous faire impliquer dans de la polarisation. Vous avez le droit de mettre des limites. Comme je vous dis, mettez de l'ordre. De l'ordre tout le temps dans votre vie. Plus que vous allez mettre de l'ordre, moins que cette souffrance-là va être nécessaire. Vous allez vivre celle-là, mais elle va être gérée par le double. Ce n'est pas si pire que ça. Fait que c'est ça que… Fait que le processus, c'est de l'isolement. Mais en même temps, une connexion télépathique écoeurante où vous allez… Quand vous allez avoir des initiations, là, qui vont être moins dures que peut-être nous autres qu'on a eues, bien, vous allez avoir… Explique-moi c'est quoi la vitesse. Tu poses une question. Là, tu as une question qui vient de là. C'est le double qui la pose. Là, deux jours après, tu parles à quelqu'un que tu définis c'est quoi le temps. Ça m'est arrivé la semaine passée. Fait que là, tu parles avec lui. Est-ce que tu définis le temps? Lui, il donne l'information. C'est qui qui a mis ça? Tu penses sur ton chemin? C'est un rendez-vous là avec cette personne-là. Génial! Génial! C'est lui! Fait que… Puis lui, il a dit « Ah, lui, tu vas le mettre là. » Fait que moi, j'ai parlé à ça. J'ai défini le temps. C'était quoi? Puis pourquoi? Qu'est-ce qui faisait qu'on était bogués dans cette matrice-là? C'est le temps. Puis le temps, il est lent. Puis quand t'es lent, puis tu retournes. Mais comme là, je vous parle, je suis dans mon esprit. Je pourrais parler, parler, parler. Puis c'est pas parce que je suis un narcissique qui veut exister. C'est pas ça. C'est juste parce que j'ai des frissons d'intelligence quand ça passe. Parce que j'ai des codes, puis j'ai de l'architecture, puis j'ai des chiffres. C'est super intéressant. Mais lui, il s'est placé dans ma vie pour définir que la matrice, elle vibrait un temps. Puis le temps de ça va beaucoup plus vite. Puis quand tu vas plus vite, tu vois tout. Puis tu vois tous les bugs de la matrice. Puis ça fait de l'isolement. Mais ça fait un méchant contact intéressant. Parce que quand tu poses ta petite question, ta petite réponse, elle vient en tabarnac. Puis plus que ça, c'est fort. Plus qu'elle vient vite, vite, vite. Moi, dans la petite question, ça faisait deux jours que je l'étais posée. Le double m'a dit, pose-toi ça comme question. C'est intéressant. Ça fait que là, aussi l'autre affaire que ça fait dans le processus. Ça fait que tu as beaucoup plus d'autorité. Donc, ce que j'ai observé avec mes clients qui n'en avaient pas, c'est que le conjoint se met à se calmer. Se met à lui dire merci. Se met à lui dire, ça a de l'allure ce que tu dis. Parce qu'elle n'a plus peur de peine. Ils sont dit conjoints, conjoints. Ça le dit tout dans ce style. Non, parce que c'est compagnon. C'est pas la même chose. Ça fait que là, elle, elle fait ça. C'est super de voir le changement avec les gens. C'est super de voir le changement que ça fait à côté d'eux autres. Les gens qui les côtoient. C'est super le fun. Ça fait que oui, ça amène de l'isolement, mais en même temps, tu as un contact avec cet esprit-là qui te parle. qui t'amène toujours en créativité à avoir de la science ou de l'information qui définit ton réel. Puis qui t'amène à avoir comme une espèce de matin. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, c'est de même, je me lève à ce temps. J'ai hâte qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est tous des points où j'ai une vie bien plate, même ordinateur. Je parle toute la journée. Mais il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à ce style que j'apprends, qui se définit. Ça fait que ça donne ça. Ça donne des relations de coexistence, par exemple. Donc, tu as l'ambiance planétaire, puis tu coexistes avec. Tu fais des constats, mais tu ne t'impliques pas inutilement émotionnellement. Tu ne polarises pas d'une place ou d'une autre. C'est triste aussi. Il y a de la tristesse qui arrive. Parce que c'est triste de voir... Moi, ce que ça fait, c'est que c'est triste de voir toute la souffrance inutile à cause de ce que je vous ai parlé, du masochisme, du karma masochiste de la planète, que c'est triste de voir les gens qui se croient. Tu vois, les pensées t'entends. C'est difficile. Tu es obligé de couper beaucoup de relations superficielles. Des relations où tu ne veux pas, mettons, exemple... Moi, je brille pas mal dans ma vie, puis je ne veux pas quelqu'un de jaloux à côté de moi. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas dans ma relation. Ça ne me dérange pas des personnes que je ne connais pas. Mais je parle des amis ou des choses comme ça. Je n'ai pas besoin de dire ça dans ma vie. Je mets de là, puis c'est non. C'est tout. Ça coupe. Ça coupe beaucoup, mais... Mon petit monsieur est arrivé. Puis une heure et demie avec lui, ça valait une journée. Puis là, la petite madame arrive. Une heure et demie avec elle, ça valait 48 ans. C'est capoté. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Ça, ça vide. Ça, ça vide. Ça, ça vide. Moi, il y a un monsieur qui est dans l'énergie. Je ne le savais pas. C'était un de mes voisins. Puis je marchais avec des béquilles, parce que vous savez de mon histoire. Puis là, il a été arrêté. Puis il a dit, il dit, monsieur, il faut que je vous dise quelque chose. Vous avez beaucoup... Il y a une vibration. Là, je dis, il est flyé, lui, si tu peux me dire ça. Fait que là, je parlais avec lui. Puis c'est ça que ça fait. C'est que l'identité, même si tu ne veux pas te faire voir, tu te fais voir, tu existes. Fait que que tu fasses quelque chose, c'est plus facile. Puis vu que tu deviens aussi un autre... Je vais parler des effets quand même agréables. Vu que tu es magnétique, tu es polarisé, tu manifestes facilement. Moi, je voulais le temps, j'ai manifesté le monsieur qui m'a expliqué le temps, en discutant avec lui. C'était écœurant. Fait que tout tac, 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 tac. Plus tu es magnétique, plus tu es dépolarisé, plus tu crées. Tu veux une maison, mets-toi au point zéro. Même si tu n'as pas d'argent, je te garantis qu'elle va arriver à ta maison. Au point zéro. Tu ne sais pas quand, mais vibratoirement, il y a quelque chose qui va se passer, je te le dis. Parce que tu manifestes, tu colles. Le magnétisme, c'est comme un aimant sur un frigidaire, ça colle. Ça colle. Ton intention colle. Fait qu'une intention, comme dans l'ancien temps, polarisée, là, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, et s'il cite, là, tu vas aller tabarnak. Non. Avec la partie de moi qui pense qu'il est laid, qu'il n'est pas bon, puis qu'il n'est pas capable, je commande de créer quelque chose qui m'intéresse au point zéro. C'est pas grave. Tu comprends? Fait que c'est tout ça la différence. Fait que c'est ça. Fais-tu d'autres questions? Il y avait l'isolement, il y avait la capacité de manifester, il y avait la coupure avec certaines personnes, c'est ça. Il y avait le temps qui est différent. Le temps est différent, différent. Tu vas plus vite, hein? Tu te lèves, tu te couches. C'est ça. Tu te lèves, tu te couches. Tu te lèves, tu te couches. C'est tout simple que ça. Il n'y a plus de temps. Tu es tellement rapide qu'il n'y a plus le temps de la matrice. Tu n'as pas le même temps que les autres. Ça, c'est ça. Puis, comment que je dirais? L'identité, beaucoup d'identité, beaucoup de certitude, plus de réflexion. Il y en a tellement des bénéfices, par exemple. Il y a la partie d'isolement que ça fait, qui est dure. La tristesse de voir les gens se croire, puis souffrir, puis se faire du mal entre eux autres. Comme ça, c'est supouvantable. Un petit peu... Comment je dirais ça? Un petit peu de... Comment je dirais... Je ne sais pas comment le définir. Mais ça fait ça. C'est cet état-là. Mais après ça, tu coexistes avec tout ça. Il n'y a pas de problème. Tu as le réel. Le réel. Le temps, il est réel. Tu te remets tout le temps dans le réel. Ah! C'est ça que ça fait comme aussi. Tu vis une émotion du moment présent. Tu vis un événement avec ton chum du moment présent. Tu ne vis pas tous les événements que tu vis qu'avec tes autres chums ou avec lui qui se rajoutent sur le moment. Tu vis le moment. De plus en plus le moment. Il n'y a pas de mémoire. Ton histoire, elle devient plate. Tu vis tout le temps le réel. De plus en plus. Tu n'as plus de mémoire. Tu oublies. C'est le fun. Tu es de plus en plus là. Ça fait que c'est ça. Est-ce que ça fait partie de ça aussi, de vivre une émotion, mais sans la ressentir dans ton corps? Oui. C'est vraiment particulier. C'est que tu sais l'émotion. Tu n'as plus d'anxiété. Tu es en parasympathique. Tu es en parasympathique. Tu vas avoir des émotions, mais tu ne vivras pas d'anxiété. C'est ça. Pour aujourd'hui, c'est ça. Je voulais vous faire un programme pour maximiser vos commandes. ... Fait que là, j'avais dit d'inclure le noir pis le blanc pis j'ai mes deux boules, parce que c'est mes deux boules préférées. J'en ai d'autres que j'aime bien. Elle est bonne. Mais celle-là, je sais bien. Fait que quand je dis avec la culpabilité de l'âme, je commande la jouissance de l'esprit, ça fait ça. Fait que là, des fois, je canne les clients parce qu'ils me disent ils me font une intention, je disais, t'as chier ton intention, ils viennent exactement te faire ça. Ils veulent juste ça. Ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'une entité le prend et crée parce que ça porte ton nom, l'événement suivant de merde que tu vas avoir pis là que tu vas vouloir rejeter, comme ça. Sans arrêt, tout le temps. Pis y'en a qui font ça. Tu comprends? Fait que ça nourrit la matrice. Fait que c'est les deux ensemble. C'est pour ça que j'ai sorti ça. Fait que quand on fait une commande efficace, c'est les deux. On n'est pas ça. On n'est pas ça, on est ça et ça. Au point zéro. L'esprit. Fait que c'est ça. Fait que là, on va faire la commande efficace au point zéro. Fermez vos yeux. T'es pas obligé de la fermer, là. Peut-être que les gens... C'est une petite programmation pour maximiser vos commandes. Moi aussi, je le veux. D'abord, ben, ferme tes yeux. Fait que là, on va commander aujourd'hui d'installer un programme pour que vous puissiez amplifier votre commande. Parce que c'est le fun de commander en co-créateur. Fait qu'on va commander aujourd'hui que vous puissiez activer cette capacité d'amplifier vos intentions, vos créations au point zéro. On dit bien au point zéro. Dans les bons chromosomes de Gênes et Codon. Toutes les programmes, les thèmes lisibles et les mémoires liés à l'astral, à la prière, à la demande, à l'oubli de votre souveraineté vont être mis au point zéro. On va demander que vous puissiez être complètement scellé lorsque vous allez mettre une commande dans tous les domaines qui vous intéressent de votre vie. On va demander aujourd'hui que vous puissiez commander dans votre divinité à partir de votre double. Hein? Pas à partir de la personnalité. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Par la personnalité, il y a trop de polarité. Rejeter là-dedans, c'est difficile. Fait qu'on va commander que vous puissiez commander maintenant. Je dis bien commander au lieu de prier, de demander. En y ayant droit, en y ayant droit, en étant en sécurité, en étant accepté, même si vous commandez avec la certitude d'être obéi. Parce que le moment on parle de l'autorité puis ça prend de l'autorité, le double, il y en a beaucoup. L'esprit aussi. n'ayez pas peur de cette autorité-là parce que c'est de l'autorité noble. Ce n'est pas de l'autorité abusive de la personnalité. Ce n'est pas du tout la même autorité. On va demander que vous puissiez maintenant dans tous les domaines pouvoir commander au niveau de la guérison, de la santé, de l'abondance, du succès et de l'amour au point zéro. En un point zéro, ça veut dire deux polarités qui coexistent ensemble. On va demander aujourd'hui que tout ce qui est relié à d'anciens programmes qui vous empêchent de commander avec efficacité au gouvernement, à la famille, à la religion, mettez-en, mettez-en, à la profession, à la race, à la mémoire planétaire, à l'école, à toute formation, à l'armée, à la société, qui vous empêchent de commander avec autorité et dignité, va être mis au point zéro. On va demander que vous puissiez maintenant commander avec votre puissance du double d'une façon rapide et tolérée. On va demander aujourd'hui que vous puissiez commander avec assurance dans les domaines mental, émotionnel, spirituel, physique et matériel. On va demander que votre pouvoir magnétique soit augmenté en intégrant la polarité positive et négative. Plus vous êtes magnétique, plus vous commandez avec efficacité. On va demander aujourd'hui que vous puissiez retrouver ce pouvoir dans cette vie-ci parce que c'est un pouvoir qui a été volé. Parce qu'on est divin, on nous a fait accroître qu'on ne l'était pas. Puis là, il faut retrouver cette commande-là parce que je vous assure qu'il y a d'autres énergies qui, eux autres, n'ont aucun problème à commander avec ce que vous ne pouvez pas commander. On va le prendre pour nous autres. On va demander que vous puissiez intégrer dans votre quotidien l'expansion de sa capacité de commander avec assurance. On va demander aujourd'hui que vous puissiez maintenant intégrer ce programme dans les bons chromosomes, gènes et codons, que ce programme de commander avec puissance, autorité, s'installe dans le nouvel de la cellule maîtresse de l'épiphyse dans toutes les vies et toutes les dimensions et que de l'épiphyse se rende au glandon de crème, cerveau, corps, ratte, système nerveux, aux cellules, liquides, intrac, excelsulaires, vides interstielles, atomes, élément quantiques, à toutes les alices, à tous les chakras, à tous les corps énergétiques et à l'âme. On commande que les déchets des vieux programmes de soumission, de domination, de demande, de prière, de perte de divinité vont être éliminés à travers les systèmes appropriés. On commande que ce nouveau programme soit scellé, que le Merkava soit scellé, que ça soit toléré, intégré, au point zéro et scellé. Sur ça, mes amis, je vous souhaite une belle journée puis on vous revient avec des formations qu'on va faire. J'ai pris un petit peu de temps cet été, je suis bien occupé. Si vous prenez des rendez-vous avec moi, ça vous prend de la patience parce que ça va loin, mais prenez-les pareil, les rendez-vous parce que des fois, je rajoute du temps puis la vie est bien faite. Votre double, si vous me rencontrez, vous allez me rencontrer. Puis c'est sur denistracommercial.com, j'ai deux trilogies. Et puis, on va pouvoir faire les formations aussi avec sur place. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens ici, mais on va faire Zoom en même temps pour des gens qui ne sont pas du Québec, évidemment. Ça fait que vous aurez pouvoir participer à nos formations. Ça fait que, je vous remercie puis on se reparle bientôt. Merci, Denis. Bienvenue.